Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Je vais vous partager une petite recette des briques thon feta olives. Alors on aura besoin de feuilles de briques, je les ai prises à Leclerc à 90 centimes, du thon également qui vient de chez Leclerc, des olives dénoyautées au plus simple déjà coupées, et enfin du fromage feta. Alors c'est parti, j'ai déjà récupéré les 3 ronds de fromage qui étaient dans ma boîte. Ensuite je verse les olives, et le thon, et je vais venir émietter le tout avec mes mains. Et voilà ce que l'on obtient, la préparation est prête, c'est parti maintenant pour le découpage des feuilles. Alors dans un paquet il y a 10 feuilles de briques, mais moi je vais les couper en deux pour pouvoir faire 20 triangles. Entre chaque feuille de briques, vous avez du plastique, il faut le retirer. Voilà, vous décollez délicatement le plastique qui est entre toutes les feuilles. Et là vous allez couper au milieu de votre feuille. J'ai pris un plateau quadrillé pour voir à peu près où est le milieu pour m'aider. Et là vous coupez bien fort pour bien séparer la feuille en deux. Aussitôt séparé, vous retirez le plastique, et vous êtes prêt pour faire un triangle. Maintenant je vais vous montrer comment faire le pliage du triangle. Donc vous repliez votre feuille sur elle-même, et là vous venez prendre un peu de farce, et vous venez le déposer tout en bas. Ensuite vous rabattez de façon à faire un angle droit, ou un triangle si vous voulez. N'hésitez pas à bien enfoncer la farce à l'intérieur, ou en rajouter si besoin. Et là vous rabattez cette fois-ci du côté droit, toujours bien aligné, tout en gardant la forme d'un triangle. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous trouvez que vous n'avez pas mis assez de farce, n'hésitez pas à bien en rajouter, ça vous permettra de bien plier votre triangle. Voilà, et cette fois-ci je viens à nouveau le retourner sur la gauche, vous voyez bien aligné. Maintenant une dernière fois sur la droite, et toujours bien aligné les bords. Et pour le surplus, vous le pliez délicatement, et vous le mettez à l'intérieur du triangle. Et voilà pour le premier triangle, nous avons un triangle parfait, les coins sont nickel, rien ne dépasse, c'est vraiment parfait. Ici c'est la petite ouverture où on a mis le surplus. Voilà, pour ce premier triangle, il est bien garni, très bien fait. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On reproduit le même procédé que tout à l'heure, on met un peu de farce tout en bas, et ensuite on vient plier de droite à gauche. On n'hésite pas à être généreux sur la farce, et on continue le pliage, et ainsi de suite. Même principe pour refermer, on rabat le surplus à l'intérieur du triangle. Je vous montre à nouveau un exemple. J'espère que vous arriverez à les reproduire, c'est vrai que sur internet, on voit différentes façons de les faire, chacun à sa façon. Pour ma part, c'est cette façon que j'ai trouvé la plus simple, et que j'ai retenue. Si jamais le surplus vous dérange, je peux vous montrer une autre façon. Vous prenez un couteau, et vous coupez en biais. Le reste, vous rabattez à l'intérieur. Et voilà le résultat. Alors voilà, j'en ai fait 20 avec un paquet de feuilles de briques de 10. Heureusement, j'ai un autre paquet, je vais pouvoir terminer la farce. Une fois tout terminé, on se retrouve pour la cuisson, soit vous les faites au four, ou à la poêle. Pour ma part, je les préfère à la poêle, ils sont plus croustillants et moins secs. Une fois que l'huile a bien chauffé, je mets mes triangles à l'intérieur, et je n'hésite pas à les retourner plusieurs fois. Surtout, restez juste à côté de votre poêle, car il faut souvent les retourner pour éviter qu'ils ne crament. En fait, l'intérieur se mange déjà cru, il suffit juste de dorer un peu les feuilles de briques. Une fois que vous comptez les ressortir, n'hésitez pas à mettre une feuille de sopala sur votre assiette pour absorber l'huile. Et voilà le résultat pour mes triangles pour un repas lors du ramadan. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada